Nous sommes sur le salon aujourd'hui pour présenter notre deuxième millésime. C'est très important d'être à Paris avec Force 4 pour représenter le domaine par rapport à notre clientèle parisienne. Sophie Force 4 fait à chaque année, à l'Espace Clévert, des réunions entre professionnels qui sont absolument superbes. L'occasion de découvrir les plus grands sommeliers, Philippe Forbrac que j'ai vu tout à l'heure, Jacques Boulin mon ami, Jean-Luc Janckiewicz qui est bien arrivé, j'ai le début. Et tout ça c'est la réunion entre les professionnels, entre les cabistes, les restaurateurs, les grands sommeliers et les grands vignerons. L'occasion d'avoir une osmose et de se confronter comme cela et de découvrir des terroirs magnifiques. Il faut faire découvrir le vin. Je dis toujours finalement le vin c'est l'or noir de nos terroirs. Et comme dirait Gagnère pour le citer, si certains boivent pour oublier, moi je goûte souvent pour me souvenir. C'est très important pour nous les vignobles Péréverger et la Bodega Monteviero d'être présents ici sur Paris pour faire présenter nos vins au public parisien, aux amateurs, aux professionnels. Je dirais davantage pour nos vins argentins de les faire connaître puisque c'est une région, un pays qui est encore assez peu connu du public français. Donc c'est une bonne occasion avec notre partenaire et notre distributeur pour justement présenter nos vins et appuyer et faire la promotion de nos vins argentins. Alors pour nous c'est une occasion de rencontrer des futurs clients sur Paris dans un environnement tel que celui-ci. Donc des sommeliers, des restaurateurs et peut-être pourquoi pas des grossistes et des cavistes. On est venu à la 34e édition des Rencontres Bénicole qui se déroule dans ce bel endroit, le pavillon Clébert depuis maintenant plusieurs années. Alors aujourd'hui, grand succès, édition millésimée, plus de 120 vignerons de très haut niveau, clin d'œil à la Provence, au sud, au Rosé, puisqu'on va remettre dans quelques minutes le prix Patrick Guillemin 2015 et puis clin d'œil aussi à l'Alsace parce qu'au deuxième étage, on a privatisé un très bel espace avec quelques grandes maisons d'Alsace qui nous ont fait une dégustation assez spectaculaire à 16h de très vieux millésimes. Alors là, l'organisatrice, elle est contente, elle est heureuse et elle vous donne rendez-vous à la 35e édition des Rencontres Bénicole pour encore des dégustations de très très haut niveau. A bientôt. Nous sommes en Provence, sur le millésime 2014. On va applaudir le château, la canisse, s'il vous plaît. Voilà, voilà, Patricia. Comme nous, nous sommes fiers. Très heureuse, très fière, d'autant que moi je suis plutôt plus souvent dans la cave et dans les vignes que dans des endroits où on reçoit des prix. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un énorme travail et je remercie vraiment toute l'équipe. Et d'autant plus que c'était une dégustation à l'aveugle et je suis encore plus fière. Et puis je vois que c'est des gens de grande qualité qui ont sélectionné mon vin, donc ça me fait très plaisir. Alors moi, je suis, comme je disais, heureux d'avoir dégouffé ce château, la calisse, que je ne connaissais pas du tout. Très belle découverte par rapport au rosé. La petite définition de ce domaine, comme je disais, c'était le côté harmonieux sur la longueur en bouche, sur la complexité, sur le côté vraiment vin de ce domaine. Conseil de sommelier, coup de cœur du sommelier, allez-y, 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 allez-y. Allez déguster. Moi, j'irais, personnellement, j'irais au domaine découvrir tout ça parce que vraiment bluffé et... Rosé est étonnant. C'est vrai que je suis ravi, moi, je suis vraiment, vraiment ravi de pouvoir faire partie de ce jury. Je défends la Provence déjà depuis beaucoup de temps, là où véritablement le rosé est né et pour nous, c'est très important, membre du jury. Et je suis très fier aussi parce que c'est une dame qui a gagné. Il y a une personnalité dans ce rosé et je pense que ça, c'est très important. Il y a une minéralité, une fraîcheur, une garde parce que ce sont des rosés de gastronomie pour moi. On a besoin d'avoir dans nos tables parisiennes des rosés de gastronomie. C'est quelque chose que l'on affectionne, nous, les sommeliers de Paris. Un petit peu de soleil à Paris, c'est bien. Et quand c'est apporté par une femme, merci Patricia, en tout cas, c'est merveilleux parce qu'il y a tout ce côté généreux que l'on a pu avoir sur cette Provence.